bonjour à tous chers amis je suis ravie d'être avec Karine Lucas aujourd'hui bonjour Karine bonjour Marina alors Karine Lucas qui a réalisé sa chaîne youtube Holy Coach où elle nous propose en tout cas des alternatives santé et en même temps tu permets aux spectateurs de cette chaîne de mieux te connaître par rapport à ta profession donc Karine peux-tu nous en parler un peu plus oui bien sûr bonjour à tous merci déjà Marina pour cette invitation à ce moment de partage avec la voix de l'âme j'aime beaucoup déjà le nom de ta chaîne je tenais à te le dire je suis vraiment ravie d'être là d'avoir cette opportunité à nouveau d'échanger et de partager surtout avec toi c'est quelque chose qui vraiment m'anime le partage Holy Coach donc c'est ma chaîne Holy Coach aujourd'hui elle permet aux personnes de venir voir qui je suis ce que je propose elle fait le lien aussi avec mon site web que j'ai mis en route en fait au mois de mai donc qui est très récent voilà j'étais uniquement présente sur Facebook au départ et puis pour toutes les personnes qui n'y étaient pas je trouvais que c'était quand même chouette aussi d'avoir une autre fenêtre de vue et donc du coup j'ai réalisé des petites capsules on va dire qui permettent vraiment de voir qui je suis et ce que je propose voilà je pense qu'à terme ça va certainement évoluer alors le sujet d'aujourd'hui c'est on ne rencontre jamais quelqu'un par hasard et c'est ce qui nous est arrivé toutes les deux par le biais de l'académie des créateurs il y a eu une alchimie qui s'est créée ensemble alors le sujet étant pour les spectateurs on ne rencontre jamais quelqu'un par hasard alors c'est vrai que cette thématique elle est arrivée tout naturellement en fait et j'ai trouvé ça m'a mis ça m'a mis en joie en fait un peu comme une enfant à qui on dit je tiens j'ai une surprise et voilà je te la donne ben voilà ma surprise c'était mais oui et si on parlait de ça parce que c'est vrai qu'on parle souvent du destin on parle souvent de oui moi je crois pas au destin tiens l'autre jour j'ai rencontré par hasard telle personne ou tiens l'autre jour oui j'ai vu truc je l'avais pas vu depuis super longtemps mais quel hasard mais en personnellement en tout cas moi je ne crois pas au hasard je crois vraiment que nous sommes bien guidés pour justement rencontrer ou re rencontrer d'ailleurs les personnes que l'on a besoin de de croiser sur notre chemin qui vont nous apporter des messages des expériences qu'elles soient agréables ou désagréables mais finalement en fait on se rend compte enfin moi je me suis rendu compte sur mon chemin puis j'ai toujours rencontré les gens pour une bonne raison et j'ai trouvé je trouvais que c'était peut-être chouette aujourd'hui de pouvoir parler de ça alors dans ces rencontres justement qui ne sont pas forcément hasardeuses mais plutôt des co-créations qui se passent parce que est-ce que c'est un état vibratoire est-ce que c'est un état d'évolution finalement quand on passe un seuil de tiens on va plus rencontrer ces personnes là qui vont nous tirer vers le bas maintenant on rencontre des gens qui sont plus dans l'ouverture dans le partage donc est-ce que c'est un état physique à comprendre à conscientiser de notre côté je pense que c'est juste ce que tu dis marina parce que je suis une fervente comment dire personne qui est dans la positive attitude vraiment c'est quelque chose que je cultive et c'est quelque chose qui n'est pas acquis c'est à dire que on peut prendre des coups sur la tête pour autant à partir du moment où on sait que dans chaque expérience il y a toujours quelque chose de bon à prendre avec le temps de digestion évidemment je dis pas que ouais super j'ai pris un coup non c'est pas grave je vais bien c'est génial et non je veux pas non plus être dans le déni donc vraiment l'idée c'est de se dire ok c'est quoi le truc à comprendre donc je pense que on gagne en fait en vibration haute donc en positive attitude et plus on est positif finalement plus on attire à soi en effet des personnes qui sont comme nous ou pas mais ça je reviendrai plus tard en fait quand on parle de rencontre enfin quand on parle de rencontre en effet comme de co-création comme nous par exemple comme cette merveilleuse aventure aussi de l'académie voilà moi je dis ah ben ça m'est tombé dessus je m'y attendais pas du tout mais finalement je pense qu'au fond il y a une part de moi qui comment dire qui attire en fait ça ça je sais pas l'exprimer en fait je sais pas parce que je pense que ça c'est le côté vibratoire en fait en effet je pense que de par ce qu'on dégage de par oui nos de comment on se sens comment on est et bah en fait finalement nos petites nos petites vibrations elles vont finalement toucher les bonnes personnes et ensuite on on vit l'expérience j'ai juste envie de vous parler quelques minutes d'une magnifique rencontre que j'ai fait qui était plus là on va dire pas forcément dans la co-création mais dans 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 quelque chose que j'avais besoin d'expérimenter c'est quand je suis partie en inde toute seule donc pour moi c'était déjà une sacrée aventure c'était la première fois que je faisais ça j'avais un peu bordé les choses je suis pas partie non plus sac à dos tente enfin voilà j'avais fait quelque chose de sécurisant pour moi et j'avais une énorme attente on va dire de rencontrer ama qui est une magnifique personne voilà avec qui j'avais très envie de faire un gros câlin et que je n'ai pas pu faire parce que c'était pas le bonjour donc j'étais un peu frustrée et déçue et en fait à côté de de cette magnifique personne il y avait une personne qui travaillait à la clinique ayurvédique où j'ai fait une cure de huit jours et en fait c'était le chauffeur de taxi qui s'appelle krishna et en fait krishna je pense que ce que j'attendais peut-être de la relation ou de la rencontre avec ama et que je n'ai pas eu finalement lui il me l'avait déjà apporté mais je je ne le voyais pas parce que j'étais focalisée aussi c'est ça aussi c'est ça qui est important c'est de se dire quand on quand on focalise aussi notre attention ou nos envies ou nos désirs sur quelque chose parfois on peut passer à côté de quelque chose d'encore plus fort d'encore plus beau d'encore plus merveilleux et vraiment avec cet homme on a partagé des moments de partage enfin d'échange de presque même j'ai envie de dire sans rien se dire simplement d'être là l'un à côté de l'autre et de regarder le paysage la rivière qui coule et c'était juste waouh et quand on s'est quitté il m'a dit je n'oublierai jamais ses yeux bleus et moi j'ai dit ben moi non plus je ne t'oublierai jamais et voilà et en fait il m'a vraiment permis dans cette rencontre ça m'a permis d'ouvrir mon coeur et aujourd'hui vous voyez c'était il y a bientôt trois ans et en fait c'est comme si c'était hier vous voyez des vous rencontrez des personnes qui vont pourtant être que quelques gouttes dans toute votre vie mais qui laissent une trace magnifique tout à fait penses-tu que ce sont des schémas répétitifs que nous vivons est-ce que c'est transgénérationnel c'est à dire que est-ce que ça faisait partie d'une ancienne vie ou ces rencontres peut-être qu'il était notre frère, notre mari ou notre soeur, notre mère et qu'aujourd'hui nous faisons des rencontres d'âme j'avoue que je me pose en fait je ne me pose jamais trop la question quand je rencontre les personnes mais je peux savoir tout de suite allez je ne dirai pas en quelques secondes peut-être en quelques minutes mais en fait on ne se pose pas trop la question d'ailleurs quand on rencontre les personnes mais on va ressentir moi je suis une personne kinesthésique je ressens beaucoup les choses et tout de suite je sens si je suis bien en fait si c'est bien mais que ça ne doit pas durer ça va très très vite s'arrêter mais vraiment j'ai rencontré des personnes notamment dans le milieu professionnel donc pas dans ma vie de thérapeute mais dans mon autre vie d'avant ou des gens que je rencontrais au bout de 15 jours j'avais l'impression de les connaître depuis 10 ans donc oui moi je crois en effet que l'on rencontre des personnes que l'on a déjà rencontrées soit pour terminer quelque chose soit pour simplement oui expérimenter ou se retrouver j'ai envie de dire peut-être simplement juste pour se faire du bien parce que ça fait du bien quand on est en contact avec des personnes avec qui ça matche tellement facilement et puis je pense qu'aussi en effet dans nos vies on re-rencontre des personnes avec qui on a eu un lien fort et avec qui on est là pour simplement terminer quelque chose ou guérir quelque chose en parlant des liens forts nous pouvons aussi rencontrer des personnes qui par ce que nous dégageons cette lumière ou lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes mais dans l'équilibre il se peut que nous ayons des rencontres hasardeuses pour créer quelque part où ces gens-là vont venir faire un peu les vampires d'énergie où nous inconsciemment ou consciemment essayer d'éteindre cet élan de vie que nous avons je sais bien qu'on n'est pas dans le monde des bisounours et je crois que c'est important justement de se le rappeler et de rester vigilant en effet j'ai rencontré quelques expériences quand même plus ou moins douloureuses après l'idée c'est toujours pareil quand on le vit une fois c'est très douloureux quand on le vit une deuxième fois ok on prend un coup sur la tête et on se dit bon finalement là il y a peut-être un truc qui est en train de se rejouer donc il y a peut-être un truc aussi à comprendre et à un moment de dire bon ok comment je me positionne est-ce que je continue quelque part de donner aussi mon pouvoir à quelqu'un d'autre ou est-ce que je me fais confiance j'écoute moi ma petite voix intérieure mais encore une fois oui on peut attirer ces relations ces relations ou ces expériences hasardeuses c'est encore pour moi en tout cas pas le fruit du hasard puisque ça veut dire que quelque part on n'a pas complètement compris la leçon et que du coup à un moment il faut aussi se positionner de façon hyper claire et de ne pas laisser de doute de ne pas laisser la place aux doutes et de dire bah non désolé mais en fait ça moi je ne suis pas comme ça et peut-être que ça ne vous convient pas je dis toujours que c'est ma vérité donc la mienne m'appartient et la vérité des autres en fait leur appartient aussi pour autant c'est vrai que quand on a tendance à se remettre en question assez facilement c'est-à-dire de se dire bon ok mais là peut-être qu'il y a peut-être un truc à regarder quand même c'est ça c'est de se dire ok je regarde mais je ne vais pas non plus creuser tout ressortir les anciens dossiers pour peut-être y passer trop de temps alors que finalement ça va c'était ok oui c'est vrai que la lumière attire des personnes qui ont besoin de ça besoin de se sentir finalement dans une lumière qui va les accompagner qui va les guider vers eux-mêmes en fait encore une fois moi je guéris personne je sois une personne je simplement je fais un rôle vraiment de j'aime dire ça là de l'autre jour on m'a parlé de contribution on contribue aussi à aider les personnes à se reconnecter à qui elles sont et donc en fait je pense que c'est nécessaire de garder de garder en fait si à l'intérieur on sent que ce n'est pas ok si à l'intérieur on sent que ça ne résonne pas que ça ne nous parle pas alors ben n'y allons pas on peut faire un pas et puis on peut faire un pas en arrière aussi ça c'est ok nous avons aussi l'opportunité de rencontrer des messages dans la vie ça fait partie des co-créations de ce qui nous entoure on peut avoir ne serait-ce une musique qu'on entend d'un coup dans un magasin ou dans la voiture un livre que d'un coup on ne voyait pas spécialement chez soi et le titre va nous parler sur l'instant par exemple des messages par rapport à nos animaux ces animaux qui sont autour de nous on peut avoir un message d'un oiseau un chat qui vient nous voir il n'y a jamais de hasard à tout cela non en fait parce qu'en fait on est tous connectés en tout cas là encore ça c'est ma façon de voir les choses mais que pour moi quand le corps s'éteint l'âme en fait l'âme de la personne elle reste elle reste en tout cas de façon on va dire temporaire sur un plan assez où on peut être en contact très facilement et en fait on reçoit en effet de magnifiques messages des personnes défunts que ce soit par le biais des animaux c'est vrai souvent on parle des rouges-gorges qui sont de merveilleux messagers les chansons mais vraiment ça marche à fond on est dans la voiture hop parce qu'en fait on se fait souvent des ancrages auditifs on entend une chanson qu'on avait entendue avec telle personne et là on se dit ah ouais tiens je pense à lui et hop on reçoit un message de la personne ou la personne va nous appeler ça c'est pareil on se dit ah tiens faut que j'appelle ah oui ça fait longtemps que je ne l'ai pas appelé en fait on est tous connectés on parle aussi des fois de télépathie simplement de connexion rien que de penser à la personne ça y est la connexion elle se fait pas besoin tout le temps du téléphone finalement donc je crois qu'il faut vraiment être ouvert en fait ouvert, éveillé sans être non plus peut-être dans alors c'est quoi le message moi j'aimais beaucoup à une époque je regardais les plumes c'est vrai qu'on voit une plume blanche on dit ah mon ange gardien est là ok super bon c'est vrai qu'on peut en croiser beaucoup des plumes en même temps ça se peut qu'il soit aussi tout le temps là mais je crois qu'il faut simplement se dire si ça je sens que c'est pour moi bah ok le message il est là il est pour moi et j'avais un truc en tête mais ça y est il s'est évaporé c'est pas grave il va peut-être revenir tout à l'heure mais en tout cas ouais les chansons les animaux dans la nature également enfin voilà je trouve que souvent on va s'arrêter peut-être je sais pas moi avec un arbre ou face à un arbre on va se dire waouh incroyable mais en fait je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se transmettre on n'en a pas forcément conscience les fleurs enfin en fait tout est source finalement à nous transmettre des messages à nous transmettre de belles choses quoi on revient à la simplicité parce que lorsque tu nous tu nous dis par rapport à l'oiseau la plume la fleur l'arbre etc en fait c'est juste qu'on prend conscience que sur cette terre Gaïa on est sur un espace de vie magnifique ah bien sûr et lorsque notre mental est leurré par l'illusion du matériel le pouvoir la maîtrise le contrôle l'illusion nous amène à ne plus voir la simplicité et cette simplicité simplement nous conduit à des messages où quand nous sommes réunis dans le tout et dans notre centre là les portes s'ouvrent pour nous et le hasard n'existe pas Karine je devais te rencontrer Holly Coach qui qui est récemment né dans cette matrice depuis mai de cette année va prendre une ampleur magnifique pourquoi ? parce qu'il y aura du contenu dans cette alternative santé où nous avons tous ce besoin de venir découvrir tes transmissions qui sont au-delà des pratiques dans l'hypnose que tu fais pourquoi ? parce que tu es dans l'accueil et le partage et ça ça vaut l'amour du monde en fait aujourd'hui les gens ça serait bien qu'ils ouvrent ces champs de connaissances et de savoir que l'autre n'est pas forcément opposition à soi-même et d'être dans l'accueil et surtout le ressenti du cœur voilà ce que j'en dirais pour aujourd'hui dans notre échange Karine alors vous pouvez retrouver Karine sur sa chaîne Holly Coach Karine Lucas ainsi que son site où tu révèles tu révèles la magie ta magie et merci de contribuer comme tout un chacun on fait notre part comme le colibri exactement et merci d'être Karine je te dis à tout bientôt oui merci à toi Marina en tout cas pour ce bel échange et puis avec grande joie en tout cas de recocrer ensemble sur ma chaîne Holly Coach à très bientôt merci à très bientôt